wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis du personnage agent secret alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rentre à l'asilek juste ici sur le gameplay voilà juste ici pour parler justement au personnage qui s'appelle agent secret donc logiquement le personnage apparaîtra ici après s'il n'apparaît pas ici de toute façon je vous mettrai une vidéo qui vous montre l'emplacement exact du personnage en description en commentaire épinglé donc si vraiment je me suis trompé sur l'emplacement du personnage jouable du personnage non jouable excusez moi et ben je mettrai une vidéo de son emplacement exact dans l'esprit dans les commentaires et dans la description mais logiquement il devrait se trouver plus ou moins par ici près de cette table si alors quand vous a quand vous avez trouvé ce personnage ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement lui parler et déclencher la conversation de tout à gauche logiquement pour enclencher cinq défis vous aurez une série de cinq défis à compléter alors le premier défi va vous demander de visiter une tour gardienne alors la tour gardienne regardez vous pouvez en apercevoir une tout là bas donc elles sont assez voyantes elles sont assez hautes c'est des tours donc ça se voit d'assez loin donc ce que vous allez devoir faire c'est visiter visiter cette tour donc là je vais m'y rendre pour la visiter alors regarder à quoi elle ressemble à tour donc c'est une tour qui est arrivée je crois si je me trompe pas à la saison 5 voire 6 de fortnite chapitre 2 et depuis ben elles sont toujours là alors moi j'ai été à celle de qui se trouve à côté de rétire au parce que pour moi c'est celle la plus proche de 1 de l'asile est donc du personnage pnj personnage non jouable que que vous devez parler pour enclencher les quêtes enfin les défis alors ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi c'est soit vous dirigez vers le bas de la tour ou soit monté en haut de la tour parce que normalement si vous êtes en bas c'est comme si vous avez visité la tour gardienne mais si ça ne fonctionne pas ça ne réalise pas le défi n'hésitez pas à monter en haut de la tour gardienne pour valider le défi alors bien entendu des tours gardienne il y en a plusieurs dans leur dans la map donc je vais quand même vous les montrer il ya celle-ci qui se trouve à rétire où où je me trouve actuellement il y à une autre qui se trouve à misty midone juste le misty midone qui juste ici donc sur la petite île il y en a une autre qui se trouve à whipping woods juste ici voilà il y en a encore une qui se trouve à côté de bellivier beach juste ici et il y à une cinquième tour qui se trouve à côté de plaisant de parc donc juste au dessus par ici voilà et une dernière donc c'est la sixième tour gardienne donc il y en a six au total qui se trouve à côté de steamy stack juste ici donc rendez vous à l'une de ces tours gardienne pour terminer le premier défi alors le deuxième défi va vous demander d'obtenir des munitions légères des munitions normales et des cartouches alors pour réaliser ce défi vous allez pouvoir vous le faire n'importe où où ce que vous allez devoir faire c'est trouver des munitions de pistolets mitrailleur donc des balles légères comme celle ci des munitions de fusils d'assaut donc des balles normales et des munitions de pompe des cartouches donc voilà vous allez devoir récupérer on va mettre les cartouches un peu plus à gauche voilà vous allez devoir récupérer un stack de ces trois munitions que vous voyez à l'écran pour terminer et valider le défi donc voilà récupérer les trois stacks comme ça ça vous termine le deuxième défi alors le troisième défi va vous demander d'infliger des dégâts aux fusils à pompe aux monstres du cube dans les détours alors les détours fortnite c'est tout simplement la grosse boule que vous pouvez voir ici donc ça c'est un gros détour de fortnite elle apparaît aléatoirement sur la carte dans des villes donc là par exemple à dire t-docs mais elle peut très bien apparaître dans une autre ville donc vous ouvrez votre carte vous cherchez après ce gros rond et ça c'est un détour de fortnite après il y a d'autres détours qui apparaissent aussi sur fortnite qui sont représentés par des petites failles que vous allez pouvoir activer activer individuellement alors ces petites failles donc qui sont représentés par des petites failles donc ces petites petites petits détours sont sont comme vous le voyez à l'écran sont représentés par ces par des petites failles là comme ça et il y en a toujours trois par partie donc je ne vois pas la troisième on ne doit pas être loin on a vu je la vois pas mais c'est bizarre ça parce qu'il y en a toujours trois d'habitude donc là il y en a une ici ouais on a une ici ok et la troisième ben la troisième a peut-être disparu parce que la deuxième vient de disparaître elle ne réapparaît pas même la troisième là vient de disparaître elle ne réapparaît pas ah voilà il y en a une qui viendrait apparaître ici mais de toute façon logiquement en partie normal lâchant un labo de combat c'est peut-être pour ça que ça bug mais logiquement il y a toujours trois failles donc trois anomalies de détours qui apparaissent par trois donc dès qu'il ya une faille qui disparaît il ya une autre anomalie de détours qui apparaît un peu plus loin enfin dans la map donc ce que vous pouvez faire c'est vous rendre à ces détours là pour réaliser le défi mais moi je vous conseille directement d'aller dans le temps le gros détours qui se trouve juste ici donc là dans le gameplay c'est à dire t-docs mais bon c'est aléatoire ça peut spawner n'importe où et les détours ressemble à ceci donc ça c'est un gros détour les plus petits détours sont plus petits bien entendu et ce que vous allez devoir faire en fait c'est de trouver un pont parce que vous allez devoir éliminer des monstres du détour donc quand vous rentrez dans le détour il y a des monstres qui apparaît et vous allez devoir infliger des dégâts pour 150 de dégâts en tirant avec un pompe sur des monstres donc là je prends mon pompe je tire contre les montres les monstres là j'ai fait 137 de dégâts voilà j'ai fait 74 ensuite donc là j'ai j'ai terminé le défi bien entendu comme je fais la vidéo en avance le défi ne se réalisera pas et en plus je suis en labo de combat les défis ne se réalise pas en labo de combat donc pour réaliser le défi vous aurez juste à prendre votre pompe et infliger 150 de dégâts aux monstres dans le cube pour terminer le défi alors le quatrième défi et va vous demander de réussir un tir dans la tête avec un pistolet donc bien entendu il vous faudra un pistolet donc là dans 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 l'exemple j'en ai un justement voilà je le prends après vous allez devoir infliger un tir dans la tête donc je pense logiquement que ça devrait fonctionner contre les monstres donc vous tirez dans la tête d'un monstre et logiquement ça devrait valider le défi alors bien entendu je pense aussi que ça fonctionne contre les gardes de l'io et peut-être même les pnj donc les personnages non jouables dans la map donc quand vous voyez un pnj n'hésitez pas à lui tirer dans la tête pour voir si ça fonctionne alors bien entendu si vous essayez avec des gardes de l'io ou les pnj ou alors les monstres et que ça fonctionne mais n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça ne fonctionne pas par contre il faudra absolument trouver un adversaire donc comme ceci voilà je vais faire spawner un adversaire et il faudra absolument lui tirer dans la tête pour justement lui infliger un tir tête et terminer le défi parce que vous avez juste à tirer une seule fois dans la tête de quelqu'un il n'est pas précisé si c'est un adversaire ou autre pour terminer le défi ça c'est donc vous pouvez même tirer dans la tête d'un animal ça pourra peut-être fonctionner donc voilà quand vous aurez fait un tir tête vous aurez terminé le défi et le cinquième et dernier défi va vous demander d'éliminer un adversaire avec un pistolet mitrailleur donc les pistolets mitrailleur c'est comme celle ci voilà ça c'est un pistolet mitrailleur il ya d'autres types de pistolets mitrailleur je vais essayer de vous en trouver un ok donc là j'ai trouvé un autre pistolet mitrailleur donc comme ceci donc soit vous prenez celui ci vous souhaite vous prenez l'autre modèle peu importe c'est tous les deux des pistolets mitrailleur et ce que vous allez devoir faire ensuite avec ce pistolet mitrailleur c'est d'éliminer un adversaire donc logiquement le défi ne fonctionnera pas si vous éliminer un monstre ou un garde de lio ou un pnj donc un personnage non jouable je ne sais pas si ça fonctionnerait mais je pense que ça ne fonctionne pas parce que dans le défi les marquer éliminer un adversaire donc je pense que quand ils disent un adversaire il parle principalement des autres joueurs dans la map vous allez devoir chercher après un autre joueur et ensuite tout simplement le tuer avec votre pistolet mitrailleur donc si vous êtes en duo le personne la personne tomba tombe en pls donc à quatre pattes et ben là vous allez pouvoir le finir au pistolet mitrailleur je pense que ça validera quand même le défi ou peut être il faut absolument le tuer même quand il est debout avec votre pistolet mitrailleur donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous essayez plusieurs solutions pour réaliser ce défi et voir laquelle des solutions vous avez utilisé pour le réaliser normalement si ça fonctionne avec les autres n'hésitez pas à le dire en commentaire mais normalement ça fonctionne avec les ennemis en pls mais je ne suis pas encore trop sûr donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce guide complet j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace